Y'a playpal vous avez bien encore on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo petit concept je suis entouré à ma droite de monsieur Amar comment vas-tu ? Ça va et toi frérot ? Ça va tranquille merci de me faire l'honneur de ta présence. Trop content d'être là. Je suis très content premier tournage avec moi ouais vraiment trop lourd. Let's go et avec mon frérot Martaf tu vas bien ? Ça va super bien je suis prêt à perdre. T'es en forme là ? Ouais mais prêt à perdre quand même. Ça fait super plaisir. Prêt à perdre parce qu'on va faire un petit jeu les amis tout simple je me t'ai dit que maintenant qu'on a le local à rentrer etc c'est cool de faire un petit peu plus de tournage de concepts de trucs sympas donc on va faire un petit blind test de langues. Alors je vous explique le principe et les règles il y a mon équipe qui est allé se décarcasser dans les facs lyonnaises pour trouver des jeunes qui parlent des langues qui changent. Alors le but ce soit pas d'avoir de l'anglais de l'italien et de l'espagnol mais c'est d'avoir peut-être je sais pas du croate du finnois du lingala ou des langues dans ce style d'accord les personnes vont arriver ici voilà on a déjà notre premier contender ce qui va passer dans un instant et en fait ils vont se présenter dans leur langue. On va leur laisser une première période on pourra pas buzzer d'à peu près 30 secondes au bout de 30 secondes on pourra chacun commencer à faire nos propositions pendant que la personne se présente dans sa langue donc boum par exemple je buzz je pense qu'il parle croate oui non si oui j'ai le point sinon bah j'ai pas le point et le jeu continue et d'ailleurs je peux pas re buzzer d'affilée faut quelqu'un d'autre réponde avant. Si on a deviné il y a le point si on n'a pas deviné on va lui poser des questions pour essayer d'extraire un peu plus d'indices. Est-ce que ton pays issu de tel continent et c'est à ce moment là qu'on pourra peut-être essayer de trouver. Si on trouve un point si on trouve pas zéro point et là la personne dit bah écoutez je parlais telle langue mais c'est pas fini la personne va prononcer une phrase dans sa langue et nous à tour de rôle on devra la prononcer derrière si on réussit à la prononcer derrière avec la meilleure prononciation possible la personne qui passe nous désigne qui prend le point chaque personne qui passe il y a au moins un point à distribuer et au max deux si on trouve. Est-ce que j'ai été clair dans mes... ça va ? J'ai tout compris oui tu as tout compris C'est la première fois de ma vie. Nous avons notre premier contender aujourd'hui je crois que s'appelle Nicolas bonjour monsieur. Salut. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va ça va et toi ? Ouais ça va super t'as été prospecté pour passer je te remercie franchement ça fait plaisir. Monsieur le Ani Jeanne Rookzouh. Mon nom est Nicolas. Je suis Pichnam. Je vois le de l'un. Je vois le faire. 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 Thaï, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, bâtard. Thaï. Non, pas Thaïlandais. Continue. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Oh, salaud. Vietnamiens. Non. Ok, ok, ok. Ça continue, ça continue, tu veux. Laotien. Non. Vas-y, continue, continue. Cambodgien. Oui. Let's go ! Pourquoi je suis allé chercher le Laos ? C'est simple au Cambodge. T'es déjà allé là-bas ? T'es originaire de quelle ville par exemple ? Je suis né là-bas. D'accord. Trop cool. Je viens de Phnom Penh. La capitale. J'ai dit que ma mère a un restaurant là-bas. Magnifique, merci à toi. Tu nous sors une phrase, on va écouter et on va essayer de la reprononcer derrière et celui qui la prononce la mieux d'après toi prend le point également à toi. J'ai droit à un deuxième essai ou pas comme vous ? C'est correct, c'est correct. Non, t'as pas de deuxième essai. Qui prend le point d'après toi ? Ça va ? C'est simple. Il l'a dit pas à la fin. En début de jeu, je l'ai dit, répétez frère, c'est mon travail. Eh bah écoute, franchement, bravo, bravo. Merci, merci, merci. Si tu m'as expliqué ta phrase, pardon, j'avoue même pas. C'est un peu rigolo quand même. J'aime beaucoup, fais chaud des poissons. Belle ! Le trop lourd. Merci à toi Nicolas et on passe au next. On est maintenant avec notre deuxième contendrice, la personne qui va revenir nous tester. D'accord, il y a à l'heure actuelle un point, zéro, un point. Je suis entre deux mecs qui ont réussi à marquer. Et nous sommes aujourd'hui avec Embla. Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour. Excuse me, désolé. Finlandais ? Franchement, en tout cas, c'est une belle langue. Je te l'ai dit, c'est vraiment une belle langue. T'as vu comment sais-tu ? Ouais, non, c'est incroyable. C'est beau, c'est beau. C'est très beau, tu peux continuer. Bippez, s'il vous plaît, que je puisse biper. Vas-y, je tente hein, foutu pour foutu, mais je pense pas que ce soit cette langue. Neerlandais ? Non, c'est sûr que c'était pas ça. Il y a trop de... Il y a plus de Nietzsche. Vas-y. T'es cassé. Slovaquin. Langue que je devine. Langue du Monténégro. Norvégien. Est-ce que ta langue est originaire des pays du nord de l'Europe ? Danemark, etc. Est-ce que ça veut dire ? Ok. Je propose la Lituanie. Oui, il a rien compris, lui. Tu sais que j'ai plaqué en G au moins. Hum... C'est possible. Est-ce que dans le drapeau du pays, il y a du bleu ? Suédois. Non, c'est en Pachu ! C'est la Bosnie. Mais il a... Bon, je pense que... C'est pas finlandais, c'est pas norvégien, c'est pas suédois. Il y a du bleu. Estonie. Ukrainiens. Je bip. La Laponie. Non. Mais en tout cas, c'est très beau comme langue. Je tiens à le dire. Non, mais on va trouver cette langue, je le dis. Oh, mais j'ai ! L'Islande. Let's go ! Oh là là. Je suis allé en Islande en plus. C'est magnifique comme langue. C'est incroyable. C'est énorme. Ah oui, mais quand j'y pense là. J'ai vu que t'avais fait un vlog là-bas. Je suis allé trois fois. Mais lui, c'est le pire. Il écoute pas les gens, lui. En fait, malheureusement, quand je vais dans ces pays-là, je parle que anglais. Et donc, j'avoue que des fois, j'entends pas la langue. Je comprends, c'est normal. Et donc, du coup, ça fait que là, par exemple, je suis... Mais c'est très beau. C'est incroyable. Et du coup, Embla, c'est d'origine Islandais. Ouais. Alors, le prénom est très, très beau. C'est très joli. Vraiment, t'as un très joli prénom. Je commence. Yerbuen Afara en Islande. Yerbuen Afara en Islande. Yerbuen Afara en Islande. Yerbuen Afara en Islande. Le premier, c'était... Mais ouais ! Ah, j'en ai pas vu ! Merci beaucoup, Embla, d'avoir pris le temps de venir nous parler italien. Attends, ça veut dire quoi, du coup ? Ça veut dire quoi, Yerbuen Afara ? Ça veut dire quoi ? Yerbuen, ça veut dire fini. Donc, ça veut dire que je suis déjà allé en Islande, en fait. Ok. Moi, j'y suis déjà allé. Ouais, pas pour ça. Allez en Islande. Un jour, les amis, si vous avez l'occasion, j'y suis allé. C'est vraiment un pays magnifique. Et merci à toi, Embla. Ça fait plaisir. Troisième contender, après la douceur islandaise d'un langage vraiment chantant. Nous avons aujourd'hui quelqu'un qui est venu. T'as l'air énervé ? Non, non, ça va, ça va. Tranquille. Un peu stressé, mais ça va. Non, t'inquiètes, y'a pas de souci. Comment tu t'appelles si tu veux te présenter un petit peu en français, d'abord ? Eh ben, je m'appelle Caïs. Voilà, j'ai 21 ans. Super. Voilà, je suis venu vous faire découvrir un petit peu ma langue. Let's go. Vous allez reconnaître. Eh ben, bonjour à tous. Moi, c'est Caïs. J'habite Lyon depuis deux ans. J'habite ici pour le travail. J'habite dans la vie de tous les jours. J'habite des gâteaux, des éclairs, des millefeuilles, tout ça. J'habite avec ma copine depuis un an maintenant. Et puis voilà, nous espérissons aller plus loin. Comme ça, bien à voir. Non ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est moi. C'est moi et j'ai fait ça juste pour te construire. Ah du coup, vas-y. Ok, c'est bon, je vais tenter quelque chose. C'est pas du créole ? Si ? C'est ça ? Ah mais c'était facile, je l'avais ! Je l'avais ! C'est du créole, mais de quelle île ? Oh ! Non, je prends quand même le point. Mais vas-y, alors de quelle île ? Bah l'île de la Réunion ? Martin... Non ! Allez hop ! Mais il répond, on s'entend ! Allez hop ! Mes gars, mes créoles, un jour je viendrai chez vous. Les villes de France, je viendrai en faire un à la Réunion. Alors désolé, je confonds les villes, genre fortes de France, ça m'a cherché pour dire bêtises. Et quelle ville principale de la Réunion déjà ? Saint-Denis. Saint-Denis. Saint-Denis, je viendrai faire les villes de France chez vous. Et j'espère que je serai accueilli bien. Oui, oui, bah oui. Ou alors vous en foutez, y'a pas de soucis. Frérot, franchement c'est bien, j'aime bien là ce petit mix et tout. Au début ça m'a perturbé. C'est pas mal. Ça prend du temps à le parler quand même. T'es né là-bas un petit peu ou tu l'as appris après ? Non, j'ai vécu 9 ans là-bas. Ok. Et puis je suis revenu pour le travail parce que je suis pâtissier du coup. Super cool. Ouuuh, vas-y. Tu peux répéter une deuxième fois. Quand il cause avec boucané, saucisse et respongé. Vas-y, martin, fais chaud, commence. Ok, quand il cause avec boucané, saucisse et respongé. Ok, ok, pas mal. Quand il cause avec boucané, saucisse et respongé. Ok. Quand il cause avec boucané... J'ai pas la fin de la phrase, je suis désolé. Vas-y, tu sais quoi, on t'autorise une répétition. Je suis désolé, j'ai vraiment pas la phrase. Quand il cause avec boucané, saucisse et respongé. Là-bas, je sais pas, je crois que c'est martin qui le remporte. Gooooooooouuuu ! Délicast tous les Dom Tom On est ensemble les vraies T'étais trop chaud Oui monsieur La Réunion La Réunion j'oublie personne Ce mec il est dans le tout haut 2, 2, 2 Après les 3 premiers contenders c'est magnifique C'est super serré j'espère que vous passez un bon moment Kaïs merci Merci beaucoup mon gars Attends ça voulait dire quoi la phrase ? Ouais ça voulait dire quoi ? En gros c'est une expression Littéralement ça veut dire Quand vous parlez avec le boucané Les saucisses respendues Le boucané c'est un plat à base de saucisses. Quand t'as pas demandé ton avis... Ah ok genre un peu... Quatrième contendrice ! Encore une fois cette fois ça se dit pas du tout mais y'a pas de problème. Et on accueille aujourd'hui... Rinesa. Salut Rinesa, t'as un très joli prénom, je tiens à le dire super prénom. On enchaîne les belles choses aujourd'hui. Beaux prénoms, belles langues, c'est incroyable. Ça fait plaisir. Et quand mon blog est une moutre. Et d'où sont mes participants ? C'est pas une vidéo, mais... On peut t'en... Comme ça. Danois. Non. Non, non, non. En fait c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est du portugais mais peut-être... Non ? J'ai une tentative peut-être. Roumain. Non. Non, ok. On peut t'en... 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 Dagestanais. Non. Mais frérot ! On l'est vu un point, on l'est vu un point. Il mérite en moins un point, frère. Non, ouais. Dagestanais. Mais ça a pas l'accent de Khabib, qu'est-ce que je peux raconter là ? Ouais, c'est par contre, il mûle en Magomed, frérot. Écoutez... Tu peux continuer. Elle a dit une blague là, elle a rigolé. J'ai envie de... J'ai envie de tenter... Croate ? Non. C'est ça, on te pose chacun une question, tu réponds dans ta langue et ça va constituer un indice pour peut-être essayer de... Amar, tu veux commencer ? Ouais, c'est ok pour tout le monde. Est-ce que c'est une langue d'Europe centrale-Balkan ? Oui. Ok, super. Je vais tenter... Bosnie ? Non. T'es que j'allais redire ça. Est-ce que ton pays a un tennisman super connu ? Non. Du coup, est-ce que tu viens d'Albanie ? Oui. Let's go ! Tennisman super connu, ça m'enlève Djoko. J'ai hésité avec la servie. Ah t'es chaud, non t'es chaud. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Eh oui monsieur, vous croyez quoi ? J'étais proche avec la Bosnie, je suis deg. En tout cas, ça fait plaisir. Tirana, tu es déjà allée là-bas ? Tu es née là-bas ? Je suis albanaise du Kosovo. Ok, albanaise du Kosovo. Je suis à côté de Pristina. Pristina, ouais, c'est la capitale. Ok, super, ça fait super plaisir. Tu es déjà allée ? Tu as vécu là-bas ? Oui, je vivais là-bas avant. J'y vais pas en France. Et j'y fais tous les épis. Ça régale. Super. Super, magnifique. C'est bon, il n'a pas le pour, il n'a pas le pour. Allez-y, un bout de tour. Tu vas ? J'y vais, attends. C'est comme tu veux, Martin. Vas-y, ok, j'y vais. Oh le flop. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Il n'a pas le pour, il n'a pas le pour. Allez-y, un bout de tour. J'y vais, attends. C'est bon ? Let's go ! Eh, Rinessa, la réaction que tu as eue quand j'ai dit… Eh, tu sais quoi ? Moi, elle n'a pas rigolé. Elle a dit… Je vais juste albanis. C'est bon, elle m'a mis le point. Elle m'a mis le point, frère. 3, 3, 2… Toujours aussi serré. Merci beaucoup, Rinessa. Ça régale. Ça régale. J'aime beaucoup faire des vidéos. Du coup, ça a un rapport avec toi. Et c'est vrai pour tous. C'est incroyable. J'espère que ce passage t'a vraiment fait plaisir. On espère que vous avez kiffé. Cinquième contender, c'est toujours serré. Let's go ! Toujours aussi serré à l'heure actuelle. Par exemple, le mec à ma gauche, il avait marqué 0 points la fois d'avant. Ah, merci de le rappeler à tout le monde. Alors que mon gars a marre, lui… Lui, il prend des points que sur la prononciation. C'est vraiment un arrachant dedans. Non, mais sur la prononciation, je dois être imbattable. Mais j'ai perdu face à Martaf tout à l'heure, mais… Martaf, j'espère que tu le rebattras. Parce que moi, niveau prononciation, franchement, j'ai été nul. On accueille une nouvelle contenderie ici. Bonjour, comment vas-tu ? Salut. Salut. Du coup, je m'appelle Camilla. Enchantée, Camilla. Ça fait plaisir. J'ai tenté. Je t'antworkers. Libanais ? Non. Faux. Tu peux continuer. J'enchaîne. Kazakhstan ? J'allais dire Kazakhstan. Je te jure que j'allais dire... Je l'ai. T'es sérieux ? Ouais, ouais, j'étais sûr. Elle est choquée, regarde, t'as deviné le kazakh en deuxième essai. Ça ressemble à du russe. Mais avec des pointes d'arabe. Tu sais, exact, j'allais te dire Kazakhstan, là. J'ai cher la rage. Ça m'a fait penser à Borat. Mais c'est vrai. Je vais te dire la vérité, ça m'a fait penser à Borat. Je suis content, j'ai une langue. Oh, j'ai la rage ! T'es née là-bas, tu viens d'Astana ? C'est quoi un petit peu ? Oui, je viens de Kazakhstan. Je n'étais pas née à Astana. J'étais née à l'ouest du Kazakhstan. Mais toute ma famille, ils ont ou à Astana ou à la capitale. Donc j'ai vécu là pendant la majorité de ma vie. Incroyable, ouais. Grave cool. Vraiment grave, grave cool. Franchement, je suis trop fier de moi parce que c'était trop dur. Vraiment, vraiment, mais mec, tu viens de me choquer. Tu viens de me choquer. En plus, il fallait au moins un point dans la langue. Oui, je suis content. T'as réussi, magnifique. C'était pas mal. Ah, t'as dit Staghfullah à la fin. J'ai une très mauvaise humour sur les mots. Non, t'as été bon, t'as été bon. J'ai entendu des gens rigoler derrière. Je vais venir vous attraper, je jure. Je jure, je jure. Il y a des gens hors champs. On va s'occuper de vous. C'est l'heure de prendre mon troisième point. C'était l'heure. C'était l'heure, le troisième point, là, les gars. J'ai enfilé les crampons, là. C'est l'heure. Martav, le plus important, c'est qu'il n'est pas le bon. Ça fait 4, 3, 3. Vraiment magnifique. Et merci à toi, du coup. Camilla, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire quoi ? Il faisait chaud à Lyon cette année. Ok. Fact. La langue est belle aussi. C'était une cuvette à chiottes cet été. Il faisait horriblement chaud. C'était terrible. Merci à toi, Camilla. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Après le Kazakh, après l'Islandais, après énormément de langues qui ont fait vraiment kiffé et qui m'ont vu marquer zéro point l'heure du dernier. Monsieur Mourad, je connais son prénom. On va enlever le suspense. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Super ! L'arménien. Non. Non. Oh, joli. Kurde. Non. Je veux dire. Oh bah n'importe quoi. Même raconte la notice du Doliprane, si tu veux. On s'en fout. Syrien ? Non. Géorgien ? Non. Oh putain. Oh toi, c'est bon toi dans ça là. Ah ! Bulgare. Non. Un restaurant du chou, euh, boire des chou, restaurant. C'est du Turkmenistanais les mecs. Non. En plus c'est du Turkmenistanais. Il a essayé d'y aller avec de l'assurance un peu. C'est du Turkmen. Un Turkmenistanais. Un Turkmenistanais. Sorry les Turkmenistanais. C'est le mec la faux. Non. L'Iranien. Non. Non. Du macédonien. Non. Dernier essai après, moi je pense. Azerbaïdjan. Non. L'Ouzbékistan. Non. Euh, de quelle région vient ton pays ? Mour, quelle région ? C'est-à-dire ? Bah de quelle région, euh, je sais pas, genre Asie centrale, Europe de l'Est, euh... Non, tu te dis, Europe, tu as rioé. Je suis désolé, j'ai pas entendu la réponse. Je t'écoute. Europe a rioé. Ok. Ok, ok. Donc, ok, là j'ai une tentative. Moldave. Non. Alors du coup, la réponse était Nord de l'Asie, Nord de l'Asie, ça ? Bah, fallait écouter. Ah mais j'ai pas compris, moi. J'ai pas compris, moi j'ai pas compris. Fallait écouter. J'ai pas compris non plus. J'ai pas compris non plus. Europe a rioé. Europe a rioé. Ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est un pays proche de la Turquie ? Euh... Ha. Ha. Ouais, il a répondu. Ha, c'est bien, il laisse pas d'indices, il joue bien. J'ai une tentative ? La Crète ? Non. La Crète, c'est pas un pays. Pas un pays ? C'est une région de Grèce. Ah merde. Je crois que je l'ai. Vas-y. Vas-y. Yémen. Non. Vas-y, c'est quoi une dernière avant que tu nous dises ? Chypre ? Non. Malte ? Non. C'est le plus dur. Je tape dans l'océan. Avec les poissons. En fait, ce que j'ai compris, c'est que... Est-ce que je peux donner un indice ou pas ? Vas-y, vas-y, donne un indice. C'est pas un pays indépendant. C'est une région d'un pays. Désolé, c'est pas... Le Kosovo ? Non. Attends, c'est une région. Je crois que c'est un pays du coup, mais en fait c'est... Ouais, maintenant c'est... Je peux poser une question et je veux vraiment trouver. Je veux vraiment trouver. Ok, ok. Est-ce que c'est en Europe ou en Asie ? C'est en Europe. Région Europe. Région Europe. Région Europe. Franchement, j'avoue... Quand tu vas le dire, je vais me crever les yeux. On donne notre langue au Charles. Allez, on donne notre langue au Charles. Ok, je donne ma langue au Charles. Nous t'écoutons. C'est Tchétchène. Oh mais oui ! Oh mais oui ! C'est un état de Russie ! Désolé les gars. Désolé. Khabib, il va nous casser la gueule. Non, il vient du Dagestan, Khabib. Ah oui, je suis bête. Non, c'est IbraTV qui va nous casser. IbraTV, c'est Ingushis à la frontière. C'est Ingushis, ouais. Ingushis, d'accord. C'est la même langue mais... Bordel. Franchement, c'est... C'est la première fois qu'on trouve pas la langue. Mais il y a des consonances turques. Mais c'est logique. Pour moi ça ressemble... Ça ressemble un peu à quoi ? Genre... Je sais pas, je saurais pas dire... Il n'y a pas vraiment de base comme la langue latine ou Cyrillique. C'est un peuple qui vivait dans les montagnes. Du coup, ils ont un peu créé leur langue, je crois, avec des bases un peu aux alentours. Je saurais pas dire exactement d'où ça vient. Par contre, je suis content parce qu'en disant Arménien en numéro 1, j'étais pas trop loin. Non, c'était vraiment à côté. Bah en tout cas, franchement... Trop lourd. On va se rattraper quand même, parce qu'il y a quand même un point à distribuer. Moins bon, moins bon. Qui a bien prononcé ? Ça joue entre les deux, je sais plus c'est lequel, attends. On fait une dernière, on se départait. Non, 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 messieurs. Je crois que c'est Zach, mais je sais pas... C'était pas loin, c'était pas loin. C'était pas loin, mais allez ! J'ai pris mon premier point de prononciation. Bien joué, Mac. Soropche Ilchtagou. Donc ça fait 4-4-3. Ilchtagou. Ohlala, il est content de le dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un homme très moche. Je suis content d'avoir dit ça. C'est pour ça que je l'ai pas prononcé moi. Merci à toi, Mourad. Merci, super plaisir. La régalade. Les amis, on a rarement vu un jeu aussi serré. Vraiment, ça m'aurait fait chier qu'il y ait genre 5-2-1. Ouais. Genre un mec, il est foutu. Genre moi, par exemple. Mais toi, t'as voulu faire le loser, au final, tu t'en sors bien. 3, c'est toujours derrière vous, les gars. C'est vrai, mais t'es qu'à un point. Alors, il est gays en géo, en plus. Donc, franchement, respect. Vraiment, rappelez-vous quand même au premier, quand on lui a dit un pays d'Europe du Nord et qu'il a dit Bosnie. Ouais, mais je vois pas pourquoi on doit rappeler ça aux gens. On rappelle pas les fails des gens. Alors, on est avec un nouveau contender, mon gars Josh, tu vas bien ? C'est vrai et toi ? Tranquille ? Tranquillement. T'as l'air d'avoir la pêche ? Martin m'a dit que t'étais un peu musclé. Ah ouais ? Ouais, de ouf. C'est normal parce que, genre, s'il y a moyen on se cap, toi et moi, après... À tout d'avis, j'ai quel âge ? Oh putain, attends, je me suis mis dedans, là ? Non, moi, je pense que tu devrais... Je pense que t'as 21 ans. J'ai 18 ans. Oh, j'ai un sang, les frères. Je sais pourquoi ils ballètes comme ça ? Oh, t'es un gang. Tu vas bien ? Non, c'est un bébé. Ça se trouve, c'est un anons de mon pays, hein ? Oh ! 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 Je suis venu à l'école, je n'ai pas pu parler français. Et après, comment tu l'as fait ? Je parle maintenant dans ce genre, vous devriez savoir quel genre. Vous n'avez pas d'idée. Vous n'avez pas d'idée. Vous n'avez pas d'idée. Vous n'avez pas d'idée. Oh, comme vos l'audits... Oh ! Russes ! Ouais ! C'était juste vrai ! C'était que je voulais le tenter, en vrai ! Trop stylé ! C'était juste que je voulais le tenter, en vrai ! Par contre, t'es venu, tu nous as enchaîné ! T'as envoyé ! Non, non, non ! Y a qu'un russe pour venir et pour nous insulter ! Là, il nous a insultés, là ! Je vous insultais ! Oh, le bâtard ! Pas insultés, mais là, vous avez l'air perdus ! Oh, vos visages ! Non, mais il était trop sûr de lui, frère ! On m'attend, coupe la caméra, vite fait ! C'est vrai que t'es arrivé avec des assurances, Josh ! Comment il a débité ça ! J'ai cru qu'il était en freestyle ! Tu sais qu'à un moment, je me suis dit, je vais demander russe ! Et là, je me suis dit, non, je vais laisser Amar se tromper une fois ! Ouais ! Sauf que là, voilà, je mérite ! Ah, t'as été pour elle à dire, tu l'as mérité ! Oh là là ! Qui veut y aller ? C'est 5 mots ! C'est simple ! Ça commence par celui qui a marqué le point ! Non, non, c'est pas ça ! C'est Martin, il a pas commencé tout à l'heure ! J'aime bien ce qu'il vient de dire, Zach ! C'est ça, frérot ? J'ai eu tous les mots ou pas ? C'est là où t'en manquais, mais c'est pas grave ! C'est pas mal du tout ! C'est pas mal du tout ! C'est pas mal du tout ! Là, faut que je désigne qui... Ouais, d'après toi ! Genre, tu dois me désigner logiquement ! Les gars, on est là ! On est là ! Les gars, on est là ! Le salopard, il m'a regardé à moi ! Il m'a dit, il a peut-être un espoir ! Il a regardé un petit peu ! En fait, moi j'ai un problème, c'est retenir les mots, c'est trop dur ! Tu nous as fait dire quoi ? Mon père est parti chercher le lait ! Ok ! Nous avons Josh, celui qui est venu nous vanner, bien comme il se dort ! Alors du coup... Papa ! Papa, qu'est-ce que tu fais ? Papa, où t'es ? Il est pas là, là, papa ! Quelle ville, peut-être ? Une ville sur Saône, mais de Lyon... Non, mais en Russie ! Ah, en Russie ! Ma mère, elle est née à Moscou. Ok ! Et du coup, c'est ma langue natale, et j'ai appris le français en allant à l'école. C'était la grosse galère... Putain, toi, tu parles super bien ! Il y a 0 à ça ! Non, mais quand même, je vais à l'école depuis que je suis tout petit, quoi. Mais ouais, c'était la galère quand j'étais en maternelle, et vers le CP-CE1, j'ai commencé à maîtriser. En gros, les profs, ils me donnaient des post-it, et je pouvais lever le post-it quand je comprenais pas le mot de la langue. Parce que je posais des questions débiles. Et on était en éval, je pensais, madame, c'est quoi un canapé ? Ok ! Non mais franchement, nickel ! Franchement, tu débites bien dans les deux et tout, c'était un plaisir ! Merci à toi ! Merci mon gros ! On passe à une contendrice ! Bonjour, comment vas-tu ? Hola, je m'appelle Tania. Il y a deux ans que je vais venir dans... À ce pays merveilleux ! Je suis un peu nervieux ! Voilà... Je suis ici avec ma famille, j'ai 25 ans ! Portugais ? Non ! Colombien ? Non ! Il parle espagnol là-bas ! Hein ? Mais là, elle parle espagnol là ! C'est l'amica Junge de la Colombienne ! Mais là, elle parle espagnol, c'est là-bas hein ! Non, non, c'est là-bas ! Elle vient de dire quelque chose, t'as pas entendu à basse ! Mais non, mais c'est là-bas ! A toi, à quoi basse ! A toi, Amor, à toi ! Ok ! Non, sauf si t'as rien, tu peux continuer à parler ! Non mais j'ai quelque chose, il va venir ! De toute façon, tu peux continuer à parler ! Hum, vale ! Non sais qu'à... Voulez-vous qu'à te dire d'autre... N'importe quoi ! Pérou ? Non ! Non ! C'est très jeune de Pérou ! Uruguayen ! Non ! Chili ! Non, c'est latino, mais... Oh ! Ah oui, j'avoue ! J'avoue, on est bête ! C'est peut-être pas latino, il y a aussi des pays d'Amérique centrale ! Continue, continue ! Dis-ce que tu veux n'importe quoi même ! Ce que t'as mangé hier, ce que t'as fait cette semaine ! Ah oui, j'ai mangé un peu de couscous, avec un peu de fromage... Cuba ? Non ! Belle tentative ! Argentina ! Ah, si ! Costa Rica ? Non ! Oh la la ! Brésil ? Non ! Ça aurait été bête, mais... Non, non, c'est pas vrai ! Tu vois, j'ai des relons de portugais un peu dans la tête... Vous savez qui ? Quand ça arrive déjà en plus ! Oh ! Honduras ! Non ! Ouuuh ! Panama ! Non ! Ouuuh ! Et toi, vas-y, c'est un pays ? Nicaragua ! Non, 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 non ! Attends, attends, attends ! Est-ce que t'as dit ? Tous les pays... Qu'est-ce que t'as pas... Enfin... C'est... 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 C'est un truc près, mais c'est lequel ? Ecuador ! Non ! Merde ! Est-ce que tu pourrais me dire, peut-être, une spécialité culinaire de ton pays ? Boutifarramogetas ! Bien sûr, mais tout à fait ! Boutifarramogetas ! Boutifarramogetas ! Non ! Ah ! D'accord ! Elle l'avait dit ! Elle l'avait dit ! Moi, le seul pays qui me restait, ça devait être Venezuela, mais je pense pas ! Est-ce qu'on a Isla ? Non ! Non, c'est rien d'Isla, ok ! On donne notre Jean-Gauchat ! C'est le catalan ! Oh oui ! Mais putain ! On a direct turbo câblé sur l'Amérique du Sud ! Allez, on passe à autre chose ! C'est vraiment loin, mais vraiment, je vous ai dit, c'est vraiment loin ! Mais moi, je me suis dit, on n'a pas dit l'Espagne, mais ce serait bête parce que c'est... J'ai voulu tenter l'Espagnol, je me suis dit non, c'est pas aussi... Comment dire la langue ? Yengua ! Yengua, alors qu'ils disent Yengua en espagnol, ça dit pas ? Lengua c'est en espagnol, et Yengua c'est en catalan, ouais ! Toutes mes excuses aux catalans qui nous regardent, ils ont dû avoir envie de s'arracher les bluffs depuis tout à l'heure ! Mais après, j'étais écrite à Barcelone, donc c'est ma faute ! C'est pas loin ! C'est pas loin ! Oh ! J'étais pas loin ! C'était pas loin ! Vas-y, ok répète, s'il te plaît ! M'en fous ! M'en fous ! J'm'en fous ! J'm'en fous ! J'm'en fous ! Bah ouais ! Faut que je te déconcentre ! Si je veux gagner, on a le droit aux tactiques ! Parce que vous savez que c'est ma langue natale en plus ! Euh... M'en fous ! Après y'a plus ! Voilà ! Dehors ! Dehors ! Sachez juste que moi, si j'ai pas le point, j'ai quand même la tête, donc je suis bien ! M'en fous ! M'en fous ! M'en fous ! Je prends le point ! Ouais ! C'est une dinguerie, frère ! Il a triché ! Il a triché ! Et ça veut dire quoi ? Je vais manger du pain avec de la tomate et avec une sauce qui s'appelle l'alioli. Ok, excellent ! Mais merci pour votre participation ! Eh bah écoute, merci beaucoup à toi ! Et désolé pour un gagnant du catalan, on a été honteux ! J'ai été honteux, petite triche à la fin, mais bon, ça fait 5-5-4 ! On a débattu, on a discuté et j'ai solennellement décidé d'abandonner le point frauduleux. Ils m'ont fait des menaces, je me sens pas bien à l'heure actuelle. Appeler pour de l'aide, envoyer des gens pour m'aider. 5-4-4 ! Nous avons le dernier contender qui est avec nous et qui va réussir, on l'espère, à nous départager. Et on a réfléchi à un moyen de nous départager dans le scénario extraordinaire où il y aurait 5-5-5 ! Et on a fait 5-5-5, ça serait quand même assez drôle. Let's go, le dernier contender ! Bonjour monsieur, comment vas-tu ? Salut ! J'ai une fin de mon regard, Minkga ! Let's go ! Allez, enchaînes-nous direct, c'est à toi, on t'écoute ! Je suis Annes Harmana, je suis un 7. 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 Je suis un 8. 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 Pardon ! Hébreux Putain Arménien Ca hein C'est ça ? Let's go les gars C'est l'heure les gars C'est l'heure money time mec Je te jure j'ai hésité à me dire En plus c'est moi de terre j'ai dit arménien C'est là on est là les gars Attends mais ça veut dire 5 4 5 Si tu prends le point on est en Là si je prononce bien je gagne Le pire c'est que si j'avais eu mon point frauduleux Ca ferait 5 5 5 et un point pour départager tout le monde Donc là c'est un point pour faire égalité C'est quoi on te le rend le point Non 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 casse toi C'est très hardé Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Moi je vais bipper Non plus sérieusement pas de bêtises Pas de triche cette fois pas de déconcentration Ah c'est long ça C'est long Money time baby Impossible j'ai le point On l'a même pas déconcentré Il faut pas déconcentré mais il y a tellement de mots Elle était bien je pense pour la dernière En vrai vas-y que le début Barev Arperez Inch katchka Barev Arperez Inch katchka Barev Arperez Inch katchka Barev Arperez Inch katchka Je suis chaud de ouf Je suis obligé de gagner C'est qui qui a le mieux prononcé d'après toi ? Ouais let's go je le porte ! let's go tu sais que vraiment fallait pas raccourcer qu'il a mis du coeur il a même pas dire tu vois il a pas dit moi j'ai dit mais il connaît mieux sa lente que toi rappelles les scores rappelles les scores 6 4 5 let's go zack loser à domicile on l'emporte et partave au moins non mais toi tu n'es pas bah écoutez les amis merci à tous ceux qui viennent de passer et merci à tous ceux qui ont pris le temps de le faire merci à tous ceux qui ont pris également le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a fait plaisir on a tenté un petit concept pourquoi pas un épisode 2 un moment tu vois peut-être un épisode 2 je pense ça peut taper et je remercie mon frère ramar bravo pour ta victoire monsieur franchement n'hésitez pas à les suivre ramar sur ces réseaux ils sont dans la description d'accord sur twitch sur tik tok et tout c'est qu'ils se la donnent c'est important mon gars martav ça va ouais un peu d'egg merci quand même pour l'invitation ouais mais j'aurais aimé repartir avec les trois points tu veux qu'on fasse un épisode 2 ou un autre concept dans ce que tu veux moi je suis là tu m'appelle je débarque dans l'après je suis chaud c'est trop bien je me suis jamais autant éclaté devant de vous ça fait plaisir ça fait super plaisir tu as un point bonus il y a 7 4 5 voilà mes amis sur youtube j'espère que vous avez kiffé et on vous souhaite une bonne fin de journée bonne fin de visionnage et à la prochaine